De Technival à Salbry, de nombreux festivaliers ont pris la route hier soir, mais il resterait encore près de 3000 personnes sur place, en charge justement de nettoyer le site. Ambiance sur place avec Flavien Texier et Isabelle Racine. Les grands moyens pour sortir des camionnettes embourbées. Toute l'après-midi sur le site, une noria de tracteurs. Un renfort impressionnant, un dispositif mis en place par la mairie de Salbry. On a fait le tour sur l'atel, monsieur le maire, de voir tous les véhicules et les camions qu'il y a à sortir. C'est pour ça qu'on a mis ça en place. Il faut qu'on fasse ça dans la journée. Des grands moyens, mais aussi des gestes simples. Festivaliers et organisateurs tous ou presque nettoient le site et il y a du pain sur la planche. Là on a un peu de boulot, mais ça va encore. Pour un festival qui a duré trois jours, ça va. J'aurais pensé qu'il aurait été pire que ça le terrain. Puis nous, toutes les deux heures, on fait des rondes un peu. On tourne autour de nos campements pour ramasser un peu ce qu'il y a, ce qui dépasse. Comme ça, au moins, ça évite d'en avoir trop le dernier jour. Malgré la bonne volonté des services municipaux et des festivaliers, ce soir, le terrain est encore loin d'être propre. Il reste beaucoup à faire et ça va durer encore quelques jours. Auparavant, à la mi-journée, devant les murs de son, on dansait encore. Beaucoup ne semblent pas pressés de partir. Ça va danser encore ce soir. Ça ne s'arrête jamais alors ? Si, il y a toute chose à une fin. Mais là, il fait beau, il fait chaud, les copains sont là, donc on est bien. De son côté, la préfecture du Loir-et-Cher espère bien que tout sera terminé mardi soir. En ce moment, il resterait encore 3000 personnes sur le site. Le Technival de Salbrie joue donc les prolongations. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.